L'univers de Fallout a connu bien des guerres et armes, mais nul n'est comparable aux maladies qui se sont propagées avant ou après la guerre. Certaines sont responsables de la mort de dizaines de millions de personnes, d'autres de transformations horribles, et d'autres encore sont confinées et n'attendent que de nouveaux hôtes à infecter. Trois d'entre elles sont particulièrement inquiétantes. Salut les survivants, c'est Candy Goldo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo lors de Fallout avec une compilation de trois maladies capables d'anéantir le monde. Je n'incluirai pas le VEF, qui par essence n'est pas une maladie infectieuse en tant que telle. On commence donc avec une maladie d'avant-guerre, la nouvelle épidémie, un virus développé dans les laboratoires du barrage Hoover par le gouvernement dans le cadre d'un possible déploiement sur la Chine. Il faut savoir que la guerre sino-américaine a fait que le gouvernement américain verse énormément d'argent dans le développement de multiples armes, dont les armes bactériologiques. En 2052, ironie du sort, ce sont des espions chinois qui infiltreront ces laboratoires. L'un d'eux réussira à voler un échantillon. Dans sa fuite, il se fera abattre, mais libérera la maladie en pleine foule à Denver, Colorado, une localité se trouvant en plein milieu du pays, pour le coup un endroit parfait pour démarrer une épidémie. S'en suit alors une propagation fulgurante qui forcera les Etats-Unis d'avant-guerre à orchestrer la première quarantaine nationale du pays. Dans la première semaine, 200 000 américains meurent du virus, en seulement une semaine. Et à ce moment-là, le virus ne s'était pas encore propagé en dehors de l'état de Colorado, ce qui signifie qu'il est très infectieux et particulièrement mortel. De grandes entreprises comme Westec se chargeront de développer un vaccin, mais dix années après, aucun vaccin ne s'avérera être efficace. Pendant ce temps, la maladie continue de se propager, touchant l'entièreté du pays et tuant encore et toujours. La guerre sino-américaine éclate par la suite. Le gouvernement se concentre alors sur le militaire et sur les ressources fossiles, laissant de côté la crise sanitaire, faisant tomber, comme des mouches, le peuple américain. En suivant un ordre de proportionnalité quant à la durée, l'infectiosité, la fatalité du virus observé au Colorado au début de l'épidémie, la maladie s'est donc propagée durant 25 ans, de 2052 à 2077. Elle pourrait tout simplement avoir décimé la moitié de la population américaine d'avant-guerre, soit entre 150 et 250 millions de personnes. Cette nouvelle épidémie est donc responsable aussi de l'investissement du gouvernement dans Westec et la recherche et donc, par extension, responsable du VEF. On retrouve des traces de cette nouvelle épidémie. Après la guerre, elle a muté. On observe entre autres des individus infectés d'une maladie étrange dans le DLC Point Lookout de Fallout 3. Il s'agit en réalité d'une mutation de cette nouvelle épidémie et on se rend compte qu'elle n'est plus tellement mortelle mais elle cause des sacrés dommages à la gueule des infectés. Deuxième maladie, il s'agit de la peste fongique issu des laboratoires de l'abri 22, issu des spores d'un simple champignon. Cette maladie infectera l'hôte, provoquant une rupture rapide de plusieurs organes. Le plus flippant, c'est qu'une fois l'hôte décédé, le champignon continuera de se propager, faisant du sujet une véritable plante humanoïde porteur de spore, ultra agressive, ayant pour seul but de propager et infecter d'autres hôtes sains. Le champignon est tellement agressif, comparable à un vrai virus zombie qu'il pourrait tout simplement mener à l'extinction d'espèces humaines d'après-guerre s'il n'est pas contenu comme il faut. L'abri 22 a connu une infection fulgurante à travers tous les étages à cause de ce champignon et on peut s'estimer vraiment heureux qu'il n'ait pas été plus loin. Heureusement dans Fallout New Vegas ce sera à nous de s'en occuper mais on peut aussi bien tout laisser tel quel et fournir les infos à la RNC qui utilisera sûrement ce champignon comme on peut tout détruire en mettant le feu aux réserves de gaz dans les étages inférieurs de l'abri. A vous de décider. Dernière maladie capable d'anéantir le monde, la contagion calcinée. Celle-là nous vient de Fallout 76, une maladie propagée par les sulfuries d'énormes chauves-souris mutantes développées par les laboratoires de Westec et l'Enclave installées à White Spring. Cette contagion infecte les humains en les transformant en zombies intelligents, capables de communiquer entre eux et porter des armes à feu mais entièrement soumis aux sulfuries et sans pitié pour les humains. A un certain moment les calcinés se pétrifient, autant la vie au sujet infecté. Donc c'est d'abord une vie d'esclavage qui attend les infectés en tant que calcinés et enfin une mort se transformant littéralement en statues de carbonisés tout simplement sur le point de se consommer et tomber en poussière. D'abord incarné par les sulfuries mais ensuite par des légions de calcinés, toutes les factions des Appalaches tomberont face à cet ennemi, confréries, états libres, samaritains, tous mourront face à cette contagion calcinée. Une maladie limitée aux Appalaches 25 ans après la Grande Guerre mais capable de rapidement se propager avec la mobilité des sulfuries, d'énormes bêtes ailées, certainement capable de bouffer des centaines de kilomètres et surtout capable de faire disparaître tout représentant de l'humanité après la guerre. Voilà tout pour cette compilation de trois maladies capables d'anéantir le monde dans l'univers Fallout. Quelle est ta préférée et laquelle utiliserais-tu ? Balancez-moi vos petites théories de complot dans les commentaires. Rejoins les survivants et assure ton avenir en t'abonnant bien sûr. Il n'y a pas de virus sur la chaîne pour l'instant. Du let's play, des live et du lore chaque semaine. On se dit à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501